Comment est-ce que vous avez-vous fait pour les films de Time and Tide ? Time and Tide, je trouve que c'est un film assez fondamental, qui n'est pas complètement compris, je pense, à sa juste valeur et qui a une place vraiment très très importante dans la filmographie de Choyer. C'est le premier film qu'il fait, après son expérience américaine évidemment, et d'où le team est piégé à Hong Kong, les deux Vendammes. Stylistiquement, c'est très proche de ce qu'il a pu faire dans The Blade, par exemple. On peut le comparer aussi à L'Enfer des armes, dans le sens où c'est quelque chose de très contemporain, il y a une espèce de violence dans les rues de Hong Kong, etc., qui est d'aujourd'hui. Et je pense que Time and Tide est sous-estimé parce qu'il arrive au début d'une période qui n'est pas la période la plus faste et la plus intéressante de Choyer, parce qu'après Time and Tide, il y a Legend of the... ... que lui-même admet être un gloomy-boulga d'effets spéciaux ratés que moi j'aime bien, mais qui est quand même bien bordélique, visuellement. Et ensuite, Black Mask 2, qui n'est pas très intéressant non plus. Donc la période des années 2000 de Choyer qui n'est pas folle, et comme Time and Tide, c'est le film qui amorce ça, il est un petit peu regardé comme un film d'action sympa, alors que je pense qu'il est beaucoup plus. Et c'est aussi un film qui est important, parce qu'après sa carrière, elle a été vraiment relancée avec Detective Dee. C'est le moment où il a vraiment complètement repris sa place de patron du game, si je puis me permettre. Et c'est très important d'ailleurs que ce soit un film, justement, je le disais, contemporain, qui se passe dans les rues de Hong Kong. Parce que, c'était déjà le cas de Piège à Hong Kong, mais là, il y a un espèce de désir de retour aux sources. Donc voilà, j'espère que vous aimerez ce film autant que je l'ai apprécié au moment où je l'ai découvert. C'est un film qui est très important à mes yeux, qui je pense n'a pas eu, malheureusement, le succès qu'il mérite vraiment. Et voilà, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, regardez ce film-là, c'est de l'action, ça pète dans tous les sens, et amusez-vous bien.